Je m'appelle Laurent Vigarella, je travaille pour l'association Artifarty qui existe depuis 1999 à Lyon, qui est notamment à l'initiative d'un festival de musique électronique qui s'appelle Nuit Sonore, des forums de débats d'idées European Lab et qui est impliquée dans beaucoup de projets européens, notamment la coopération de festivals We Are Europe, mais également un projet média qui s'appelle Sphéra et plus récemment d'un projet réseau financé par Europe Créative qui s'appelle Reset, qui est un réseau qui réunit 34 structures culturelles et médias indépendants basés dans 16 pays européens différents et qui vise à la fois à réunir ces structures autour d'un objectif commun qui est de faire valoir un peu plus la voix des structures culturelles et des médias indépendants auprès des institutions nationales, locales et à l'échelle européenne et aussi de soutenir et outiller davantage ces structures sur des questions de soutenabilité, d'inclusion, de diversité notamment. On est une structure assez hybride puisque à la fois on est des organisateurs d'événements, mais parallèlement on trahit beaucoup la question de la création de contenu, la question médias et pour nous l'hybridation est un peu au cœur de notre modèle, voir comment les nouveaux modèles se structurent, la façon dont les acteurs, les acteurs culturels en Europe et notamment en France travaillent cette question de la circulation, nous permet un petit peu aussi de voir le positionnement des différents acteurs et voir comment nous aussi on peut s'insérer un petit peu dans cet écosystème d'acteurs et c'est la même chose sur la question de la circulation plus des personnes puisque nous à travers nos projets, notamment la coopération We Are Europe, la circulation des artistes, la circulation des professionnels et la circulation aussi des publics est au cœur de ce projet. Les enjeux de la coopération ils sont très importants puisque notamment dans le réseau Reset, qui est ce réseau de structures culture et de médias indépendants, les échanges de bonnes pratiques, les échanges de connaissances, les échanges de compétences sont au cœur de ce projet. C'est-à-dire qu'on va voir au sein de notre réseau de 34 structures quelles sont les forces de certaines structures par rapport à d'autres et comment ces structures-là peuvent finalement aider et outiller les autres structures. Donc finalement cette question de la coopération elle est au cœur de ce projet Reset. Des retours éventuels qu'on pourrait faire sur le programme Europe Créative, c'est d'une part que, alors il est très important en fait pour des structures culturelles indépendantes qui sont parfois assez peu soutenues, assez peu entendues par leurs autorités, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national. Par exemple au sein de notre réseau Reset, il y a des structures qui sont basées en Hongrie, ou qui sont basées en Georgie ou même en Serbie. Et on voit que le dialogue de ces structures avec leur autorité nationale notamment, ça se passe un petit peu mieux parfois au niveau local, mais en tout cas au niveau national, le dialogue est un petit peu rompu. Et finalement intégrer ces structures-là dans ce réseau Reset qui est soutenu par Europe Créative, c'est très important parce qu'on voit que finalement on fait un pont entre ces structures et puis même le soutien qu'elles ont au niveau local et directement avec le niveau européen. Le soutien d'Europe Créative, il est essentiel, d'autant plus qu'au sein de Reset, on réunit des structures culturelles et des médias indépendants qui, parfois au-delà des réalités politiques dans certains pays, dans n'importe quel pays, parfois le dialogue est un petit peu compliqué parce qu'il y a des défiances vis-à-vis des institutions. Et donc proposer au sein d'un réseau commun, la réunion de ces structures qui sont financées et soutenues surtout par Europe Créative, ça permet aussi de recréer du lien entre l'institution et le secteur indépendant ou secteur alternatif.